Le début à Lyon, en France, d'un procès très médiatisé lié à la pédophilie dans l'Église. À la barre, Bernard Prenat, un ex-prêtre poursuivi pour abus sexuels sur mineurs entre 1971 et 1991. Des faits alors passés sous silence par l'Église catholique. Il a fallu attendre l'année 2015 pour que les victimes parlent et qu'une procédure judiciaire soit enclenchée. La justice idéale, c'est une justice en temps réel. Parce qu'il est bien évident que si Bernard Prenat était jugé pour des faits d'actualité, il serait aujourd'hui détenu. Est-ce que parce qu'on ne l'a pas jugé il y a 30 ans, il faut le juger aujourd'hui pour des faits passés avec la sévérité d'aujourd'hui ? C'est la question que je me pose et je pense de façon légitime. Âgé de 74 ans aujourd'hui, l'ex-curé réduit depuis à l'état laïque a reconnu la plupart des faits. Il en court jusqu'à 10 ans de prison. Sur place à Lyon, Valérie Goriat nous résume cette première journée d'audience. J'ai mené un grand et long combat contre moi-même pour ne pas récidiver et je l'ai mené seul. J'ai toujours vécu dans la peur d'être dénoncé. Ce sont là quelques-unes des déclarations de Bernard Prenat durant cette première journée d'audience où plaignants, prévenus et avocats se sont succédés à la barre. Bernard Prenat n'a eu de cesse de demander pardon à ses victimes présumées, reconnaissant la plupart des faits qui lui sont reprochés. Mais le diable se cache aussi dans les détails et la voix de l'ancien prêtre, tantôt tremblante lorsque les questions de la juge se faisaient plus pressantes, devenait plus ferme lorsqu'il déclarait ne pas se souvenir ou récuser certains faits précis qui lui étaient reprochés. Les victimes présumées, les plaignants, prennent acte toutefois de ce qu'ils considèrent comme des aveux. La question n'est plus de savoir si Bernard Prenat sera condamné mais quelle sera la sentence et également s'il décidera de faire appel ou non de la décision du tribunal lorsqu'elle surviendra. Ce que l'un des plaignants l'a instamment prié de ne pas faire, la réponse reste à venir. Valérie Goria, à Lyon, Euronews.